4BAC en Moselle aujourd'hui dimanche cette boulangerie n'accueillera aucun client et pourtant dans l'arrière boutique les fourneaux de joël 26 ans et jérôme 33 ans tournent à plein régime ça va tu es dans les temps non je suis pas dans les temps en avance non en retard beaucoup juste 30 minutes j'ai mangé de l'avance mais toi tu es une bête ouais c'est ça tu verras quand on a mon âge jérôme et joël son frère et boulanger ils ont décidé de participer au même concours le plus prestigieux celui de meilleurs ouvriers de france plus communément appelé mof alors trois fois par semaine depuis plusieurs mois il répète une des épreuves fabriquer un assortiment de pain et de viennoiserie chaque étape est minutée t'es à fond là t'es à fond là moi ouais 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 t'inquiète je finis avec plus que ça me dit d'avance faut que tu te bouges un peu t'as que quatre heures il m'en faudra moins de quatre t'as parlé combien à 3h55 3h55 ouais je vais te le faire en 3h40 ouais ouais je te paierai la bière si tu arrives en 3h40 l'objectif c'est pas de réussir tout seul c'est il faut qu'on réussisse tous les deux s'il n'a qu'un des deux la victoire sera sera amère sera pas sera pas complète mais celui sans qui rien n'aurait été possible c'est leur père gérard lui-même boulanger mais tu es pas trop fatigué le moral ça va ça va ouais maintenant c'est dans deux semaines alors c'est sûr que commence un peu à remettre tout en question ça marchera je suis sûr que ça marchera toute façon un problème c'est un peu le stress et la fatigue maintenant mais le jour venu ça marchera ça t'aurait plus de le faire toi le concours le mof ouais bah à l'époque c'est comment j'ai fait mon CAP et tout je savais même pas que ça existe tellement enfin c'est moi j'ai pas fait toi tu le fais mais c'est toi qui l'aura joël est le benjamin de l'épreuve pour lui le mof c'est le rêve d'une vie pour moi depuis tout petit quand je suis entré dans le métier depuis que j'ai 15 ans quand je voyais un professionnel avec le col bleu vent rouge j'avais un grand respect pour lui et c'est vraiment arriver au plus haut de son art c'est maîtriser toutes les fermentations connaître tous les pains c'est pouvoir se dire que ce qui fait ce qui se fait dans ma boulangerie c'est que ce qui se fait mieux dans quinze jours les deux frères tenteront de décrocher la plus haute distinction organisée tous les quatre ans le titre de meilleur ouvrier de france récompense l'excellence et le savoir faire français depuis 1929 cette distinction est valable à vie mais pour l'obtenir c'est un vrai parcours du combattant de nombreuses sélections et des heures de préparation plus de 200 métiers de l'artisanat sont représentés chaque profession à ses propres examens qui se déroulent sur plusieurs jours aux quatre coins de la france philippe peste baisse paul bocuse font partie de la poignée d'élus qui ont réussi ce diplôme mais la cuisine n'est pas la seule profession admise à ce concours parmi les participants il ya sylvie une fleuriste et julie une jeune esthéticienne ce titre de prestige exige des mois de préparation nous avons suivi le quotidien de ses artisans prêts à tout pour obtenir le col bleu blanc rouge préparer le meilleur ouvrier de france c'est souvent un combat d'esquive reviens sylvie concours dans la catégorie fleuriste deux fois par semaine elle retrouve johnny son coach sportif chaque épreuve est difficile les journées sont longues c'est ça une expérience après 1 2 3 encore une épreuve on peut tout on peut toujours tout faire en plus de ses capacités physiques johnny lui forge un mental de gagnante on se refuse de craquer on ne sait pas faire rien ni personne doit nous faire douter allez allez doute pas 3 4 le cinquième voilà vécu comme je dis souvent c'est en fait les autres ce sont pas des ennemis mon propre ennemi c'est moi même c'est ma tête si mon corps est bien préparé ma tête suivra si elle le rate j'aurais l'impression d'avoir raté quelque chose ça sera peut-être pas vrai mais dans l'absolu oui oui on est là pour acquérir l'entraînement ne s'arrête pas à la salle de sport sylvie passe le concours dans deux mois marseille c'est dans cette petite boutique où elle est installée depuis quatre ans que sylvie se prépare amis du jour bonjour salut après ce que vous voulez quelque chose d'odorant qu'est ce que vous ne voulez pas odorant design très design je veux que ça soit pur oui comme vous avez l'habitude d'accord ce sont ses clients qui l'aident à s'entraîner pour chaque bouquet elle s'impose un temps limité en fait j'ai là j'ai la pression du temps comme dans un concours j'ai un choix de fleurs je sais à peu près ce qu'on veut au final comme composition et j'ai le temps qui presse qui presse en sachant que je n'ai pas le droit de me tromper le premier essai doit être le bon en dix minutes on n'a pas le temps là de refaire la composition trois quatre fois et puis de faire perdre son temps à 46 ans sylvie la doyenne du concours dans sa catégorie alors pour elle l'enjeu est important les meilleures fleuristes france représentent pour moi en fait la fin de ma carrière ça fait 26 ans que je suis fleuriste et en fait je pense que c'est le titre le plus important dans le métier de fleuriste j'ai besoin que la profession valide mes qualités professionnelles sylvie espère finir sa carrière en apothéose à l'inverse d'autres ont choisi de décrocher le col bleu blanc rouge pour accélérer leur avenir professionnel ça va comment tu te sens stressé stressé bon écoute on est une semaine du concours donc là les répétitions on en a fait beaucoup on va essayer aujourd'hui de faire une répétition générale de tout ce que tu as à faire pour le concours tu te mets bien nos conditions tu penses à garder bien ton poste de travail dans une hygiène parfaite c'est la chance de ta vie donc tu y vas à fond depuis que tu es toute petite en rêve de cette médaille alors il faut la décrocher originaire d'épinal à 27 ans julie concourt dans la catégorie esthétisme art du maquillage elle aura en tout cette épreuve à passer en deux jours brigitte son ancienne professeur d'esthétisme l'entraîne top chrono julie les 9h30 tu disposes de deux heures fin de l'épreuve à 11h30 le maquillage artistique est le plus difficile pour elle pour le concours les candidats connaissent le thème à l'avance et cette année c'est le masque de kabuki inspiré du théâtre japonais je commence par l'épreuve où il y a mes faiblesses en fait je bloque ma respiration à chaque trait pour pas trembler pour être sûr d'avoir un trait net et précis donc c'est sûr que ces deux heures de concentration et puis le plus dur c'est la symétrie donc encore des défauts c'est pas net là c'est pas net l'amont noir il n'est pas pareil que là le plus gros le plus gros défaut c'est ton sourcil regarde l'épaisseur de ton sourcil ici là tu es un petit peu moins fermé que de ce côté là celui-là est plus net et tu es légèrement décentré ici je pense qu'il faut que tu essayes régulièrement de te reculer davantage je pense que tu restes trop dessus julie commence à douter quelle idée que j'ai eue j'aurais mieux fait de me coucher plutôt que d'appuyer sur le bouton d'inscription sûrement pas ça aurait été vraiment dommage tu l'auras regretté toute ta vie pourtant être meilleur ouvrier de france est la consécration qu'elle attend depuis longtemps c'est dans sa maison familiale avec son père et sa mère qu'elle s'est forgé un caractère de battante donc à partir de 17 ans j'ai commencé les concours donc ma première médaille de sélection régionale où je suis arrivé quatrième et où j'ai pleuré parce que je n'étais pas première donc la compétitrice qui était en moi est sortie première au régional première au championnat national et médaille d'excellence internationale il ne lui reste plus qu'un trophée à décrocher j'aimerais là ce serait la place ultime pour mon grand diplôme des meilleurs ouvriers un des meilleurs ouvriers de france pour moi ce serait une reconnaissance et c'est sûr que après c'est un gage de qualité au niveau des clients parmi les autres épreuves du concours il y a celle du body painting dessiné entièrement sur un corps nu et pour ça elle a besoin de son père un ancien des beaux-arts parce que là on a un déséquilibre quand oui bah là on a une couleur chaude et une couleur froide juste là donc ça va pas donc on voit que ça marche pas il va falloir qu'on ramène un peu de couleurs froides ici pour créer un équilibre on va retravailler la base aussi c'est plus compliqué dans les épreuves c'est pour ça que je profite des talents un peu de mon papa c'est des moments perfis quoi d'être encore beaucoup plus serré un peu plus proche de s'accrocher à un même objectif julie s'appuie sur les talents de toute sa famille dans le salon claudine sa maman lui confectionne un costume pour la troisième épreuve habillée et maquillée une mannequin sur le thème de la revue parisienne le costume permet de gagner des points supplémentaires alors les perles perles par perles sur un fil double cousu individuellement tout à la main et ben voilà donc là il y en a je ne sais pas combien on a commandé 1500 perles et ben heureusement vous êtes là heureusement vous avez parce que j'aurais pas eu le temps ni la patience n'y a rien pour faire tout ça je t'ai déjà dit qu'à l'examen comme ça on peut pas le préparer tout seul mais derrière donc on est là pour ça c'est notre rôle mais heureusement que je vous ai tous quand même pendant que claudine passe son week-end à enfiler des perles à forbach jérôme ne quitte pas ses fourneaux à pain pour être mof le boulanger ne doit pas seulement savoir faire de belles baguettes on lui demande aussi de faire preuve d'une créativité étonnante et d'être un vrai artiste il doit fabriquer un monument de paris entièrement fait avec du pain c'est la seule épreuve qui est préparée à l'avance très vite j'ai vu l'arc de triomphe j'ai voulu faire l'arc de triomphe même si c'est pas le je pense le plus facile avec les moulures les détails qu'il ya ces pièces sont faites à partir d'une pâte qui n'est pas mangeable c'est pas le genre de pâte qu'on fait souvent c'est de la pâte morte la pâte sans levure c'est le côté artistique du métier donc c'est vraiment pour des concours avec cette sorte de pâte à modeler jérôme crée ses arbres une fois cuit ils sont peints à l'extrait de café puis recouverts de fleurs pour un premier trait si tu penses ça va être sympa ouais une fois que tous les arbres seront seront alignés du plus petit au plus grand comme ça avec un bel arc du triomphe ça ça va le faire jérôme s'entraîne quasiment jour et nuit depuis un an et demi alors sa famille doit venir derrière les fourneaux pour le voir une situation qu'ont du mal à vivre christelle alissa et arthur j'ai hâte que que tout se termine qu'on retrouve un petit peu notre vie d'avant que là c'est chaque week-end c'est entraînement tout temps tout temps il ne reste plus que 15 jours à jérôme avant le début des épreuves du concours à paris débute les deux jours du concours des esthéticiennes lancement de la première partie de la finale du 25e concours meilleur ouvrier de france esthétique art du maquillage bon courage à toutes et il est maintenant 14 heures vous pouvez démarrer 1h30 15h30 c'est terminé la première épreuve du concours pour julie le fameux maquillage sur le thème revue parisienne les huit candidats seront jugés sur l'originalité la créativité et le respect du sujet le silence est obligatoire interdit de parler avec sa mannequin sous peine de pénalité les jurés ne sont pas dans la salle c'est seulement la réalisation finale qui compte tous les modèles dans cette salle s'il vous plaît une heure trente plus tard les dés sont jetés pour julie les modèles vont prendre la pause pour être noté par un jury de 12 personnes composé d'esthéticiennes de professeurs et même de meilleurs ouvriers de france est ce que vous voulez bien prendre un peu plus de profondeur s'il vous plaît parce que là vous êtes ce sont des maquillages qui sont des maquillages de scène donc ils doivent être vus un petit peu plus loin voilà le maquillage de julie et la tenue confectionnée par sa maman retiennent l'attention du jury mais aucun des candidats ne connaîtra ses notes avant la fin des épreuves pour julie pas le temps de souffler elle se prépare déjà pour la suite du concours il lui reste six matières mais pour elle un des gros morceaux est passé oui il est 16 heures à la pendule ici donc vous pouvez démarrer maquillage type kabuki opéra de pékin deux heures donc à 18 heures c'est terminé et vous pourrez souffler c'est l'épreuve que julie redoute va-t-elle réussir un maquillage parfait en moselle jérôme s'apprête à partir pour rouen pour lui le concours commence maintenant il emballe soigneusement son arc de triomphe il doit résister à six heures de route je n'ai pas de rechange je n'ai que 1 parce que j'ai pris 100 heures pour pour faire celui là donc s'il casse c'est fini le concours même si son arc de triomphe n'est fait qu'en farine et en eau jérôme le protège comme un trésor même si on fait un accident elle sera retenue pour les frères c'est l'heure du grand départ c'est parti on y va j'espère que ça tout va marcher tu fais doucement ouais mais de toute façon je passe devant ouais ça en passe devant on fait pas la course non non attention je te bouffe non allez hop c'est parti pendant plus de 500 kilomètres jérôme ne quittera pas sa pièce des yeux le lendemain rouen l'institut national de la boulangerie le lieu du déroulement du concours jérôme et joël semblent décontracté c'est quoi il devrait y avoir une épreuve juste déchargement et après on va se reposer heureusement qu'on peut l'incliner c'est bon ça arrive à bon port pas cassé le top ce sera une fois qu'elle sera là bas montée bonjour bonjour et ce qu'ils attendent depuis quatre ans va débuter dans quelques minutes bonjour à tous les quatre bienvenue pour ces trois jours d'épreuve la première chose à dire c'est que vous avez été désigné par le coët pour être en groupe 3 donc aujourd'hui vous avez à réaliser votre pièce artistique les douze boulangers qui vont concourir pendant ces trois jours ne sont pas des adversaires tout dépendra de l'excellence de leur travail seuls ceux qui réussiront à obtenir la note minimum de 16 sur 20 pourront devenir mof face à cette jurée les boulangers ont six heures pour monter leur pièce fait en pain sur le thème de paris son histoire et ses monuments joël reproduit une salle du musée du louvre avec la célèbre joconde et la vénus de milo jérôme lui réussi à monter son arc de triomphe et son allée d'arbre mais face à eux les autres boulangers sont redoutables certains ont choisi notre dame de paris ou encore le moulin rouge ils sont très loin d'être confiant celui d'en face c'est celui qui a réalisé la tour eiffel pour les deux frères tout va vraiment se jouer demain dans une minute je vous remets les enveloppes avec le sujet le seul conseil que je vous donne comme on l'a dit aux huit autres candidats vous regardez avec précision le sujet je répète ça veut dire quelque chose avec précision le sujet c'est le début de l'épreuve reine la fabrication de quatre pâtes une feuilletée une briochée et deux pâtes à pain la tradition et celle au levain chaque candidat découvre dans l'enveloppe le nombre et le poids exact de ce qu'il va devoir réaliser avec les pâtes de multiples pains ainsi qu'une dizaine de viennoiseries différentes joël est confiant ouais c'est bon je me sens prêt à faire la commande la courant la commande me paraît tout à fait adapté et correspond un peu à mes entraînements donc je suis rassuré les boulangers ont désormais 4h30 pour préparer leurs pâtes tous ont avec eux leur cahier de recettes mais pour joël l'impensable se produit il vient de se rendre compte qu'il a oublié son carnet de recettes à l'hôtel il garde son sang froid et tente de se remémorer tant bien que mal ce qu'il a fait lors de ses entraînements les pâtes reposeront toute la nuit ce n'est que demain que joël saura si elles sont réussis et s'il peut continuer le concours mais t'inquiète je vais même pas créer de recettes mais bon je m'en suis sorti franchement bien quoi nickel quand j'ai lu mon sujet je vais prendre mon cahier de recettes tu as fait toutes tes recettes de tout et moi je n'aurai pas peste tout toutes mes crèmes tout tout ça fait deux semaines que tu as pu faire mais j'avais tout en tête encore et du coup ça m'a fait gagner du temps tu vois parce que j'avais pas autant de monde qui serait défoncé autour de moi pour ce concours les débuts de l'épreuve mais c'est quand je suis allant j'aurais pas j'aurais pas connu ça c'est sûr jérôme aussi a commis une erreur j'ai mélangé deux farines et j'aurais dû faire qu'à une sorte de faire je sais pas est-ce que je suis éliminé d'office est-ce que j'ai des points de pénalité je sais pas mais de toute façon on aura des pénalités mais il faut continuer à se battre jusqu'au bout de toute façon ouais mais non on va se battre jusqu'au bout un homme qui abandonne une fois on a fini dans les temps avec tout qui était propre moi j'ai tout qui est fait il ne leur reste plus qu'une journée pour tenter de remporter le col bleu blanc rouge pour sylvie c'est la dernière ligne droite elle prend le train avec fanny une amie fleuriste qui sera sa coach à angers le lieu du concours sur le trajet elle repense à tous les sacrifices familiaux qu'elle a fait pour concrétiser son rêve de réussite dans ma vie quotidienne mon travail personnel je camp je vais quand même travailler à 8 heures le matin je rentre le soir à 20 heures et là je rajoute les meilleurs ouvriers de france certains le comprennent d'autres ne le comprennent pas surtout que c'est quand même une récompense personnelle donc ils sont pas impliqués ils sont pas impliqués au quotidien puisqu'ils voient ils voient le côté négatif c'est à dire que je suis pas à la maison je partage pas mes loisirs avec eux ça m'arrive parfois de rater des rendez vous ou avec ma fille c'est quand même voilà c'est assez compliqué à ce niveau là c'est ici au salon du végétal que tout va se jouer seuls 6 fleuristes sur 18 au départ concours pour le titre de meilleur ouvrier de france au roi du box mais au roi de la voilà où au milieu il faut le mettre de côté de façon pensez qu'il faut travailler des deux côtés allez on tourne le concours se déroule sur trois jours ça commence par l'épreuve imposée comme tous les candidats sylvie a eu plusieurs mois pour imaginer le lampadaire végétal qu'elle va fleurir pour l'épreuve mais ça commence très mal les fleurs qu'elle s'est fait livrer ne correspond pas du tout à la commande qu'elle avait passé au fournisseur à ringis j'ai demandé des calas bordeaux c'est son bordeaux moi je comprends plus rien aux couleurs mais ça c'est orange là j'ai demandé du poids de centaire j'utilise en dessus on va faire avec mais c'est pas la fleur que j'ai demandé quoi pour ne rien arranger une fleur ne lui a pas été livré le gloriosa son concurrent d'à côté lui et on n'a jamais trouvé où ton glorio bon bah allez on parle maintenant mais là demain matin je n'avais pas je n'ai pas eu si vous pouviez me trouver les gloriosas assez rapidement franchement sans ça j'ai du mal à faire ma ce truc et le sander et le sander c'est pas bon pour cette structure c'est pour ça voilà paniquée elle n'hésite pas à demander de l'aide à une autre candidate il me reste des grandes tiges c'est pour moi c'est pour celui là bon ben j'ai essayé de voir j'ai des tiges hautes que je peux recouper oui mais tu en as besoin non j'en ai laissé 40 tiges mais c'est des hautes si tu veux que je laisser à la pile je veux bien être téléracheté sylvie reçoit ses fleurs in extrémistes et commence le dernier concours de sa carrière qui a lieu en public la marseillaise à une heure trente pour fleurir son lampadaire problème la gestion du temps reste son point faible elle bouge pas là bouge pas le cul donc je bouge normalement fanny n'a pas le droit de communiquer avec la candidate elle laisse comme ça là avec des trous là je suis très inquiète à côté les participants sont calmes et soignent chaque détail sylvie elle court dans tous les sens et des trous là de quoi des troupes je sais allez 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 tu me le vois ce gros trou oui je le vois fanny ok pressé par le temps sylvie n'a pas pu faire un lampadaire aussi soigné et raffiné que certains de ses concurrents en fait je pense tant et ça me saoule j'ai eu trop d'ambition trop d'ambition les autres se sont contentés d'un fleurissement assez rapide et moi j'ai voulu piquer énormément de végétaux et voilà je n'ai pas pu finir et ça me navre parce que sur le dessus en fait il ya beaucoup de trous c'est un peu décevant pour ça mais enfin bon c'est fait c'est fait on peut pas revenir dessus oui c'est la première épreuve je suis complètement décapité en fait je sais même plus que je fais un bouquet donc ça me complètement déstabilisé sylvie va vite devoir se ressaisir c'est l'heure de l'épreuve libre un bloc de mousse a été livré aux fleuristes chacun à 3h30 pour le recouvrir et réaliser ce qu'on appelle une compression tous les participants s'empressent de piquer leurs fleurs sylvie elle décide de faire autrement elle déstructure entièrement son bloc de mousse à l'essentiel colle colle coupe ne fais pas ça on s'en fout tu coupes c'est tuteur oui mais je veux bien mais c'est dégueulasse quoi là ça fait un peu peur parce qu'on va voir la mousse sûr c'est incompréhensible à la fin de l'épreuve sylvie se rend compte qu'elle n'a pas fait comme les autres pour moi c'est pas une compression c'est ça le problème daniel levin président du jury et meilleur ouvrier de france va lui apprendre qu'elle a fait un hors sujet une compression moi c'est quelque chose qui est écrasé au milieu non 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 compression c'est c'est avant tout c'est un travail de de végétaux d'accord relativement l'un sur l'autre où ils perdent un peu leur d'accord leur leur caractère par rapport à l'importance des différentes formes d'accord c'est pour moi une compression c'était une compression entre deux voilà c'est pour ça c'est pas ça la fleuriste n'est pas encore éliminé du concours mais ses chances de remporter le titre se sont éloignées je suis pas très optimiste sur le résultat mais je suis contente de l'avoir fait parce qu'en fait j'ai fait ce que je voulais les regrets ça sert à rien c'est de ne pas avancer déjà la seule chose que je vais regretter c'est que si je ne réussis pas c'était mon dernier concours dans un mois elle recevra les résultats du concours par courrier mais d'ores et déjà sylvie à d'autres projets personnellement après le meilleur ouvrier de france j'ai changé de vie arrêter le métier de fleuriste elle est d'être à ses côtés pour l'aider à continuer mais il ne reste plus qu'une journée d'épreuve à julie mais elle aussi a de gros doutes quand on fait genre de concours on le fait pour soi c'est sûr ça va arriver on le fait d'abord sur pour soi parce que c'est un défi personnel on a toujours cette peur de décevoir les autres imaginez vous pendant deux ans vous travaillez comme une acharnée vous passez tous vos jours toute votre journée toutes vos nuits toutes vos minutes vous mangez mof vous dormez mof vous sortez mof vous allez faire les magasins mof et tout s'écroule après c'est dur donc forcément il y a une attention son rêve est à portée de main le lendemain c'est la dernière épreuve pour julie la plus compliquée à réaliser et la plus longue celle du body painting et dans son stand c'est un peu l'affolement mon rouge il est où non mon aqua color rouge mon aqua color rouge la bouteille d'eau bouteille d'eau bouteille d'eau pour les julie n'est qu'à quelques secondes du top départ mais perfectionniste jusqu'au bout elle prend le temps de nettoyer le tapis où sera maquillé sa modèle oui et plus que droite même les candidats ont quatre heures pour réaliser leur body painting sur le thème de la gourmandise le tout sous le regard du public chaque coup de crayon doit être nette et chaque millimètre de peau des modèles doit être recouvert de peinture claudine sa maman et brigitte son ancienne prof sont admiratives une fois terminé les huit modèles des fils sur scène sous le regard des huit jurés c'est la fin du concours pour julie c'est tout un entourage qui fait ça c'est c'est une mille heures de travail mais ça vaut le coup on a tout vécu une belle aventure et voilà on verra on verra dans quelques jours ce que ça donne c'est par courrier que julie recevra les résultats dans trois jours 5 heures du matin les deux frères n'ont pas bien dormi pour joël c'est le moment de vérité les jurés s'approche pour toucher sa patte ils n'ont rien à dire le jeune homme ne s'est finalement pas trompé dans sa recette il peut aller au bout du concours le produit qui est le plus important en termes de coefficient c'est le pain de tradition française il ya le pain la baguette les formes les petits pains dans la baguette c'est la note la plus importante sur les 400 points ça représente pratiquement 60 points si on loupe la baguette l'handicap est énorme mais à côté de ça il faut rien louper la cuisson la couleur le poids et le goût tout sera noté sans pause sans parler pendant neuf heures les candidats doivent réaliser 23 pains et viennoiseries et voilà le résultat de joël et jérôme la technique l'esthétisme et le goût de chaque produit seront noté par les sept jurés dans la plus grande confidentialité c'est fini j'ai mal au pied j'ai mal au dos j'ai mal au pied j'ai faim j'ai soif comment c'était non mais nickel aujourd'hui nickel mais tout s'est déroulé mais alors parfaitement bien hop purée on reste encore dans la course ouais il y a un espoir joël et jérôme sont optimistes seuls les métiers de bouche connaissent le résultat 24 heures plus tard à côté des deux frères dix autres boulangers espère aussi décrocher le titre avant d'annoncer les résultats le président rappelle tout l'enjeu de ce concours vous êtes aujourd'hui chers candidats 12 finalistes à vous présenter pour le titre le plus envié celui qui honore la maîtrise et l'excellence professionnelle ce titre pour ceux qui vont l'obtenir c'est une consécration c'est la récompense d'un métier devenu une passion et le meilleur tremplin pour la poursuite de votre carrière les cinq titrés de l'édition 2015 de la classe boulangerie sont Cyril van der schweetz il ne reste que quatre places joël schwalbach jérôme schwalbach c'est la première fois depuis 1925 que deux frères gagnent ensemble le concours les heures d'entraînement et de sacrifices ont payé ils font désormais partie de l'élite des artisans français papa on les tue les deux je te jure on avait cinq on les tue les deux dedans cinq quand il a dit il y en a que cinq je me voyais pas dedans j'espérais qu'il y en aurait 7 pour avoir une petite chance d'être avec mes cinq je pensais pas que je serais avec c'est l'apothéo c'est c'est meilleur ouvrier de france quand on avait 15 ans on voyait le meilleur ouvrier de france c'est comme si on voyait superman c'était on rêve de ça depuis qu'on est rentré dans le métier et maintenant on l'est nous paris il y a trois jours c'est ici dans la prestigieuse université de la sorbonne que les lauréats vont recevoir leurs médailles de meilleurs ouvriers de france parmi les 225 gagnants nous retrouvons julie il ya trois semaines en fait j'ai reçu un mail comme quoi j'allais recevoir bientôt mes résultats et qu'il fallait que je réserve d'ores et déjà ma journée du 16 avril donc là j'ai pas trop compris et je me suis dit au départ que c'était tous les candidats qui qui recevaient le mail et j'ai eu confirmation le soir que en fait j'avais réussi et que je faisais partie de la grande famille des meilleurs ouvriers de france depuis deux semaines en fait je fais des cauchemars comme on me donne pas ma médaille pendant que la jeune femme attend avec impatience le début de la cérémonie c'est avec la même émotion que joël et jérôme arrivent pour cet événement les deux frères boulangers sont venus accompagnés de christelle la femme de jérôme et gérard leur papa avoir deux fils moff il n'en revient toujours pas j'étais en ville je marchais et c'est là que joël m'a téléphoné et puis c'était énorme et puis j'avais j'avais toujours peur j'en avais peur j'aurais transmis le métier c'est sûr mais bon sur la scène de l'amphithéâtre tous les lauréats de chaque profession sont appelés pour recevoir le titre tant désiré c'est catherine roland la présidente du jury dans sa catégorie qui lui remet la médaille une distinction valable à vie puis c'est au tour des deux boulangers c'est ce que c'est ça on 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 Sylvie Lafleuriste n'a pas réussi, elle ne fait pas partie de la promotion des meilleurs ouvriers de France 2015. Depuis sa création, le concours a récompensé 9000 artisans français, les meilleurs dans leur profession. Sous-titrage Société Radio-Canada